Chers frères et sœurs, En ce 12 mai, Quel évangile l'Église nous propose-t-elle ? Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et, il poursuivait, « Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Que signifie cette parole ? Pourquoi Jésus distingue-t-il entre la paix à la manière du monde et sa paix ? Le mot « shalom » qui se traduit par « paix » en français est un mot de relation. Quand deux personnes se rencontrent dans la tradition hébraïque, ils se saluent l'un l'autre par le mot « shalom » la paix à vous. » Rappelons-nous aussi que Jésus a utilisé le même mot lorsqu'il est apparu aux disciples. Il leur donna l'instruction de faire pareil quand il les envoya à mission. Et, cependant, Jésus précise, « C'est ma paix que je vous laisse. » Pourquoi Jésus souligne-t-il ma paix ? Parce que la paix du monde n'est pas certaine. C'est comme une personne qui se tient debout sur un seul pied. On ne sait pas combien de temps cela va durer. La plupart du temps, la paix est trompeuse ou douteuse. Elle dépend de trop de préjugés. Mais la paix que Jésus a su dépasse tout entendement, dit la lettre de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. La paix de Jésus ne provient pas d'une pensée ou d'une action humaine, mais elle vient de Dieu. Elle vient de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Jésus a senti que le cœur de ses disciples était troublé par son départ de ce monde, il les a rassurés en disant, « Je vous donne ma paix. » Chers amis, comme les disciples de Jésus, nous serons peut-être soucieux, troublés, en étant confrontés aux conséquences du Covid-19. Mais, dans le contexte d'aujourd'hui, la parole de Dieu réjoint bien notre vie. La paix de Jésus n'est pas un sentiment, mais un don. Elle est en nous, zèle, enthousiasme et force. Accueillons-les ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada